Libertalia est adhérente de la Thèse depuis 2008, je veux dire que ça s'est fait tout naturellement. Libertalia est une structure qui est à la croisée de l'éducation populaire, de la solidarité internationale et du tourisme d'aventure. Donc la Thèse était pour nous la structure qui portait ces différentes valeurs, les valeurs portées par ces différents courants. La Thèse est un laboratoire permanent sur nos pratiques qui intègre les partenaires dans les pays, les acteurs de terrain français que nous sommes et des chercheurs, des acteurs de la solidarité internationale. La Thèse, nous n'avons pas souhaité pour différentes raisons faire appel à un organisme de certification de notre pratique. C'est nous-mêmes qui nous évaluons et qui cherchons plus dans l'évaluation un moyen de progression et d'amélioration des pratiques qu'un label commercial. Je ne sous-entends pas qu'ATR est dans cette démarche, pas du tout. Il y a aussi une histoire de coûts et de moyens. Nous sommes des petites structures. Le coût d'une certification est énorme pour nous et n'aurait pas de sens. L'évaluation à la Thèse a plusieurs niveaux, mais l'étape de l'auto-évaluation, ce sont des petits groupes. On est trois ou quatre et on étudie les dossiers d'autres structures de la Thèse. Suivant notre cahier des charges à nous, donc ces trois grands objectifs, dix critères et 29 indicateurs, et nous passons au crible de cette grille tous nos voyages. Nous devons justifier par des preuves concrètes, vérifiables, tout ce que nous avançons sur les fonds de développement, sur la manière dont les populations locales sont impliquées dans la construction et la mise en œuvre des voyages. Nous devons justifier des mouvements d'argent, notamment du fonds de solidarité. Donc la Thèse a fixé des minimums, des minimas en fonction du prix du voyage, à combien doit s'élever au minimum le fonds de solidarité qui est reversé à un partenaire local. Et tout ça, nous devons le justifier. Donc nous signons des conventions avec nos partenaires et on doit être en mesure de prouver que cet argent est bien arrivé chez le partenaire. Sous-titrage ST' 501